Avertissement. Le studio et LuxMedia sont des plateformes de libre expression sans ligne éditoriale. Les propos des animateurs et des invités sont de nature personnelle et ne peuvent pas être attribués au studio ou à LuxMedia. Bon visionnement. Comme Québécois, je suis profondément blessé par ces propos. Je suis profondément insulté par ces propos et je m'attends à ce qu'elle rétire aujourd'hui. Si elle ne le fait pas. Aujourd'hui. Si elle ne le fait pas. Est-ce que vous pensez qu'elle devrait quitter? Bonsoir. Nous sommes le mardi 31 janvier 2023. Aujourd'hui, le sujet va être la firme McKenzie. Mais avant, ce que vous venez de voir à l'écran, c'est ce qu'on appelle le lieutenant. Le lieutenant du Québec pour le gouvernement du Canada. Justin Trudeau a nommé une personne au Québec qui représente tout le Québec. Un représentant pour le Québec. Le lieutenant qui représente Justin Trudeau au Québec et vice-versa. Le lieutenant rapporte au gouvernement du Canada ce qui se passe au Québec pour faire une histoire courte. Et je pense que tout le monde a compris que Pablo Rodriguez... Oh, Pablo, il n'est pas content. Il n'est pas content, Pablo. Oh! Il fait référence à la représentante qui vient d'être nommée par Justin Trudeau. Cette représentante s'appelle... Almira El-Gawabi. Almira El-Gawabi. Elle, c'est la représentante pour le Canada pour l'islamophobie. Elle va tenter de faire en sorte que les Canadiens ne seront plus... C'est ça. Vous avez compris. Je ne sais pas ce qu'elle va faire. Mais je ne suis pas tout seul à ne pas savoir ce qu'elle va faire. Elle est supposée faire en sorte que tout le monde s'entend bien ici au Canada. Mais Pablo Rodriguez, le représentant, le lieutenant du gouvernement du Canada, ne savait pas comment dire « je ne suis pas d'accord avec Justin Trudeau ». Alors, il l'a dit d'une autre façon. Il a dit qu'elle a besoin de s'excuser. Là, évidemment, tout le monde se pose la question. S'excuser pourquoi? En fait, elle a tout simplement dit que les Québécois ne forment pas une nation au Canada. Vous comprenez qu'il y a déjà eu d'autres gouvernements qui se sont même vantés de dire que le Québec, c'est évidemment une nation. À l'intérieur du Canada. Elle a carrément dit que les Québécois, ça ne forment pas une nation. C'est une communauté au Canada. Pareil comme n'importe quelle autre communauté qui existe. Vous avez compris. Je n'ai pas besoin de finir ma phrase. Alors, Pablo Rodriguez, il n'a pas de l'air content. Mais là, lui, il ne peut pas. Il ne peut pas. Il a été nommé par le premier ministre du Canada qui vient de nommer Amira El-Gawabi. Donc là, tu ne craches pas dans la main de celui qui te donne à manger, quelque chose du genre. Ça fait qu'il a juste dit qu'il faut qu'elle s'excuse. Bien, tenez-vous bien. Elle s'est probablement excusée avec les doigts croisés dans le dos. Je ne sais pas ce qu'elle a fait ou pas. Elle reste en poste. Je répète, nous sommes le 31 janvier 2023. À cette date, elle demeure en poste. Le gouvernement a confirmé que Amira El-Gawabi va être la représentante islamophobie du Canada. Celle qui, à un moment donné, au sujet de la loi 21, s'est exprimée. La loi 21, tout le monde sait c'est quoi. C'est devenu pas mal un sujet qui est réglé. La religion n'a pas sa place vraiment dans différents endroits. Vous comprenez, la loi 21, elle s'est exprimée sur la loi 21. Trois mots. Je vais vomir en parlant de la loi 21. Ça va bien, hein? Ça va bien. Elle reste en poste. Alors, je me permets de vous dire tout de suite que c'est une opinion que j'aimais. Je soutiens la plupart des gens qui disent qu'elle ne mérite pas d'être là. C'est un paquet de troubles. On va avoir du trouble. Pas d'affaires du tout à ce poste. Ça, ça me fait penser à un comité spécial pour distraire l'attention. Ça va pas bien. Au gouvernement du Canada, ça va pas bien. Je pense que tout le monde est au courant que la dette a doublé depuis l'arrivée de Justin Trudeau. La dette canadienne était, avant l'arrivée, l'élection de Justin Trudeau, d'alentour de 600 milliards de dollars. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus de 1200 milliards de dollars. C'est pas compliqué. C'est le double et un peu plus, exclusivement pour le dossier de ce qu'on appelle le COVID ou la grippe chinoise. C'est près de 300 milliards de dollars qui a été donné à à peu près toute personne qui a un numéro de téléphone, quelque chose du genre. Je pense que c'est une distraction, le fait d'avoir nommé Amira El-Gawabi, arrivé avec le sujet de l'islamophobie au Canada. Et pourquoi aujourd'hui, l'émission va… le sujet de conversation va… Plusieurs personnes, la semaine passée, m'ont demandé, Gilbert, peux-tu expliquer, peux-tu revenir un peu sur la firme McKenzie? Et je pense que, justement, le lien est là. C'est pour ça que je voulais faire la petite introduction en vous parlant de ça, parce que je pense qu'encore une fois, la firme McKenzie est derrière ça. C'est un art d'attirer l'attention à droite quand il se passe quelque chose à gauche et vice-versa. Et ça, il y a des firmes qui se spécialisent, ce que j'appelle, moi, du marketing de haut voltige. Et je pense que McKenzie est encore dans ce groupe. En passant, encore une fois, à cette date, de plus en plus… Je ne sais pas comment ça se fait. On en a parlé chez Lux Media, un média indépendant. Et il y en a plusieurs médias indépendants qui en ont parlé. Nous, dans notre cas, on en a parlé, j'en ai parlé, si je ne me trompe pas, 2019, 2020. Je parlais déjà de McKenzie. Il y a même une journaliste qui a dit que je flirtais avec le conspirationniste, parce que je disais que McKenzie emmenait l'âge au Canada. Il y en avait plusieurs aussi qui en avaient parlé. Mais là, ce qui m'étonne, c'est que les médias subventionnés par le gouvernement du Canada en parlent. Et ça, ça n'aide pas la cause de Justin Trudeau. Donc, faites le lien. J'ai l'impression que la firme McKenzie, volontairement, va arriver avec différents sujets pour attirer l'attention d'un côté, pour essayer de faire passer le dossier McKenzie sans trop de problèmes à l'intérieur du bateau. Vous rappelez-vous que c'est arrivé, d'ailleurs, en 2018-2019, c'était concernant la firme des ingénieurs. L'Avalin était visé de front. Et à un moment donné, différents dossiers sortaient pour attirer l'attention. Puis finalement, L'Avalin, ça a comme passé, pas pire, le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec était impliqué aussi dans ça. Différentes fraudes, différents... Alors, je pense que oui, McKenzie est un petit peu en arrière de tout ça. Le montant aujourd'hui, et je pense que les journalistes commencent à l'avouer, on atteint un petit peu plus que 116 millions de dollars de remis à McKenzie. Et McKenzie, tenez-vous bien, il y a un journaliste d'enquête qui a fait une vérification pour voir si c'était possible d'avoir l'appel d'offre, le contrat offert. Et oui, quelqu'un a mis la main sur le contrat qui a été offert à McKenzie. Et ça commence en, si je ne me trompe pas, c'est mars 2019. Et le contrat se termine en janvier 2100. Vous avez bien compris. C'est incroyable. Oui, ça... Non, ça n'a pas de l'air... Vous pensez que ça n'a pas de sens? Oui, 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 ça va sortir. Et j'en profite aujourd'hui pour vous donner à peu près une petite historique. Je l'avais déjà faite, mais il y en a plusieurs qui me demandent. Gilbert, Gilbert, tu es le meilleur pour nous expliquer. C'est qui ça, McKenzie? Quand tu décides de faire des vérifications, parle-nous un peu de McKenzie. Je l'ai déjà faite, je le répète, je vais y aller rapidement. L'émission va être consacrée exclusivement sur McKenzie, qui a été créée d'ailleurs à Chicago. C'est une firme américaine créée à Chicago. Si je ne me trompe pas, c'est dans les années 1926. Entre 1925 et 1930, là. 1926, ça a été créé. Et j'aimerais que vous vous rappeliez de ça, parce que tout le long, dans l'explication que je vais vous donner, je vais revenir avec certains noms. Évidemment, le fondateur, c'est James. James Oscar McKenzie. Pas étonnant que ça s'appelle McKenzie. James Oscar McKenzie, ça c'est le fondateur. Un autre personnage qui a été important dans l'histoire, c'est Marvin Bauer, Ian Davis, et Rajat Gobta. Lui, rappelez-vous de ce nom-là. Rajat Gobta, qui a été directeur général de McKenzie au fil des ans. Avant d'aller plus loin, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Le président qui a eu, celui qui était président en place, il n'y a pas si longtemps, normalement, c'est un nouveau président qui est arrivé. Tenez-vous bien, c'était un Canadien. Né au Canada, il a fait ses études à Carnegie, si je ne me trompe pas, là, quelque part, en Écosse. Je pense que c'est en Écosse qu'il a fait ses études et il a été directeur général. Lui, c'est Kevin Snyder. Ben, lui, il ne cherchait pas, il a déménagé. Lui, il reste en Chine avec sa femme et ses enfants. Lui, je vais en parler peut-être, mais lui, il reste en Chine. C'est fait, il est déjà parti. Lui, c'était le président il n'y a pas si longtemps. D'après moi, il vient d'être remplacé quelque part en 2020 dans ces coins-là. Il y a à peu près 33 000 employés chez McKinsey, puis sur la route, incluant ceux qui sont sur la route, tout ça, c'est 18 000 consultants. C'est eux autres qui sont assez importants. Ces consultants-là qui font le tour de... Tenez-vous bien, je ne parle pas de petites firmes qui font des cornettes vraiment en glace. Non, c'est généralement les plus grosses corporations au monde, les pays qui utilisent les services de McKinsey. Même, quand je dis les grandes firmes, même BlackRock est relié souvent avec McKinsey. Disons qu'ils sont dans ce qu'on appelle la haute voltige. Ils se spécialisent dans différentes choses. Je n'ai pas besoin de vous le dire. Nommez-le, McKinsey va prendre le contrat. Faites-vous en part, ils sont dans l'aérospatial, l'automobile, la chimie. Je n'ai pas besoin de vous le dire. La médecine. Bien oui, vous avez tout compris. C'est ça. Nommez-les, c'est à peu près n'importe quoi. Ils font du marketing. Ils font de la restructuration à l'intérieur d'un gouvernement. Dans le style, pourquoi vous nommez pas telle personne pour représenter le Canada concernant l'islamophobie? Vous me suivez? C'est ça. Ce qui est étonnant, et c'est pour ça que je voulais répéter, il y en a plusieurs qui disaient, Gilbert, parle-nous-en. Oui, je vais vous en parler, sauf qu'il y en a qui vont être un petit peu plus étonnés. L'entreprise est présentée comme particulièrement fertile en futur chief executive officer. Ça, c'est des présidents directeurs généraux de firmes. Et pourquoi est-ce que je viens de vous dire ça? C'est tout simplement que généralement, tu passes chez McKinsey. Une fois que tu as travaillé chez McKinsey, ouh, comme par magie, tu as une nomination quelque part d'un gouvernement dans une grande firme, quand ce n'est pas carrément nommé par le gouvernement pour travailler sur un comité, un dossier spécial. Là, vous comprenez que je veux vraiment mettre la table comme il faut. On va manger, ce ne sera pas long, mais là, je fais juste mettre la table. Vous allez comprendre qu'une fois que les ingrédients vont être en place, on va se remplir la face. Ha, ha, ha! Bon, j'ai-tu fini avec cette page-là? Oui. Pour en revenir à Kevin Snyder, le Canadien. Lui, il est né en 1966, puis c'est à Glasgow, en Écosse, qu'il a fait ses études. Il est devenu directeur général. Ne cherche-le pas. Lui, il a été l'associé directeur de la division britannique-irlandaise de McKinsey jusqu'en 2014 pour finalement aboutir au titre de directeur général de McKinsey. Il remplaçait Barton, Dominic Barton, qui, lui, était avant directeur général chez McKinsey. Il est parti. Je l'ai dit tout à l'heure, il est parti. Lui, il est à Hong Kong avec sa femme et ses deux filles dans Chine. C'est dit, on n'en parle plus. Maintenant, avant d'arriver avec l'histoire, je peux vous dire qu'elle a été critiquée, McKinsey. pas pour des raisons qu'on pense, on dit toujours, ah, bien oui, c'est une firme américaine, fait que là, c'est sûr qu'ils vont influencer le Canada, l'Occident, probablement, le Canada, évidemment, les États-Unis, peut-être même la France et quelques autres. Le chiffre d'affaires de McKinsey, c'est 8,3 milliards de dollars. Je ne suis pas à date. C'est avant la pandémie. La grippe chinoise, appelez ça comme vous voulez. Au-dessus de 8 milliards de chiffres d'affaires. Je veux y aller, vous allez me suivre. Êtes-vous prêts? 2012, vous rappelez-vous, Rajab Gopta. Rajab Gopta a été président et directeur général de la firme McKinsey. Lui, il a participé à différentes choses dans les mandats de McKinsey de 1994 à 2003. Condamné, deux ans de prison. On ne part pas trop loin, là, 2012. On parle du directeur général qui s'est fait prendre en tant que coupable d'élit d'initié en 2012. Rappelez-vous de ce nom-là? Bien là, puis maintenant, deux ans de prison. Rajab Gopta. 2015. Je parlais des États-Unis, du Canada, de la France, de l'Europe, de l'Occident. 2015. En Arabie saoudite. Ouais. qui l'ont engagé pour essayer de vérifier quelles réformes on pourrait faire au sein de la population pour que tout le monde comprenne bien qu'on peut jouer avec le prix du pétrole, mais il faudra avoir des bonnes raisons pour que le message passe. je ne sais pas si vous comprenez, on est dans la haute voltige. Comment influencer l'opinion publique en Arabie saoudite, on l'a engagée pour essayer de voir, comment je pourrais vous dire, tiens, je vais vous le résumer. Combien de temps tu peux tirer l'élastique jusqu'à temps qu'il pète? Et là, on peut jouer avec les prix en vérifiant si ça passe encore dans le monde. Vous me suivez? Mackenzie a eu le contrat. C'est bien, hein? C'est bien. Ça, on est en 2015. Pas vieux, là. 2015. 2016. Ah boy! As-tu quelqu'un qui se rappelle de ça? La firme d'une pharmaceutique. Déjà, on joue dans les pharmaceutiques Valéant. Valéant pharmaceutique. C'est Mackenzie qui est en arrière de ça. Et cette firme-là, d'ailleurs, la firme s'est effondrée. Sauf que Mackenzie a conseillé, là, je ne rentrerai pas dans le domaine de la bourse, mais pour faire en sorte que les actions montent plus vite que prévu. Et là, Mackenzie s'est fait poigner parce que Mackenzie était actionnaire si ce n'est pas majoritaire dans la firme qui s'appelait MEO Partners de la firme Valéant. Finalement, ça a été un flop total. On n'a pas trop entendu parler. C'est en 2016. En 2018, peut-être que là, les gens vont s'en rappeler un peu plus. N'allez pas penser que je compte des histoires. Si vous voulez, c'est écrit... Il y a juste Wikipédia, je pense qu'eux autres, ils ont changé un petit peu le texte. Il y a des choses qu'on ne peut plus écrire sur Wikipédia ou qui sont retirées au même titre que sur YouTube. Si je comptais quelque chose qui n'est pas nécessairement vrai, ce ne serait pas long qu'ils pourraient se permettre de dire « Ah, 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 fausse information! » Et YouTube s'amuse à ne pas donner de l'information tout le temps, tout le temps, tout le temps, quand ça ne fait pas tout le temps, tout le temps, tout le temps, son affaire. Je répète, je remercie tout le monde qui font un pouce en l'air. Ça aide à nous faire connaître, faire publiciser l'émission. Et ça ne coûte rien. Vous pouvez vous abonner également. si vous aimez des émissions qui ne sont pas nécessairement subventionnées, il y a exactement un site qui est disponible, luxemédias.info. Et là, vous allez avoir plusieurs émissions qui ne sont pas nécessairement sur YouTube. Je continue. 2018. Ah oui! Je t'ai rendu là. La Chine. Étonnant, hein? Xi Jinping. Ben oui! Le gouvernement de la Chine qui l'utilise. Incroyable, hein? Incroyable! 2018, encore. Blanchiment d'argent. Vous vous rappelez du premier directeur général que j'ai nommé tout à l'heure, M. Gobta, en Afrique du Sud. Il s'est fait prendre, lui, avec un scandale de corruption puis blanchiment d'argent. N'oubliez pas, là, je parle du directeur général, président, directeur général de McKinsey. C'est-tu drôle qu'on n'entend pas parler trop, hein, les autres? 2018. Fait que pour éviter de... ébruiter le fait qu'il a été accusé, il a dit, ben, je vais vous donner 66 millions de dollars US. Tout de même incroyable, hein? Ça a été refusé. Puis, finalement, ils ont accepté 650 millions de rand. Ah, des rand, c'est pas la même chose, ça. Ça, ça donne à peu près probablement 50 millions de dollars pour que la peur... On n'en parlera pas. Un scandale en Afrique du Sud. Je vais faire quasiment le taux de la planète, je vous le dis. Tout de même incroyable. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y en a qui s'en rappellent avant d'aller plus loin. Je suis rendu en 2018. Il y en a-tu qui se rappellent de ça, le scandale de Enron? Enron, ça, c'est aux États-Unis. Il y a eu un gros, gros, gros scandale d'électricité puis à un moment donné, il essayait de faire des échanges entre de l'électricité avec d'autres matériaux ou des ressources naturelles. Ils ont un peu... Ils ont tout essayé, McKinsey. Ils l'ont fait. Ça a pété bien dur, cette histoire-là. Il y en a qui s'en rappellent. Ça, c'était au début, si je ne me trompe pas, c'était au début des années 2000. C'était encore McKinsey qui était là. À peu près tous les scandales, ce n'est pas compliqué. Faites une vérification en arrière de ce qui se passe. Vous allez généralement tomber sur McKinsey. En 2020, on approche, là, on approche, on approche. Purdue, il y en a-tu qui se rappellent de ça? Purdue Pharma. Purdue, ça, c'est en 2020. C'est le scandale des opioïdes. Opioïdes, c'est ça? C'est ça? C'est supposé être bien bon, bien, 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 bien bon pour la santé. Je ne ferai pas le dossier au complet, mais ce n'est pas compliqué. Les gens devenaient addicts. Ça veut dire que tu en as toujours besoin. Ça devient que tu esclaves du produit. Tout de même incroyable, hein? Tu sais, McKinsey qui faisait toute la promotion pour vanter le nouveau produit de Purdue Pharma. Là, j'implique le oxycotin. Ceux qui pensent que toutes les firmes sont belles, bien oui, Johnson & Johnson. Ben oui, eux autres essayaient de publiciser. Ben oui, c'est un bon produit, ça. N'oubliez pas qu'en arrière, c'est McKinsey qui conseille. Voici comment est-ce qu'on va s'y prendre. Ils se sont fait pogner. Ben oui, ils se sont fait pogner. Je ne sais pas combien, ça doit être quelque chose comme... 2,3 milliards. 2,3 milliards de dollars. Ben oui. En fait, 2,3 milliards de dollars, pour vous, c'est peut-être beaucoup d'argent, mais moi, je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'argent qui circule dans la haute voltige. On parle de 500 000 Américains qui sont morts reliés au dossier du scandale des opioïdes. Et la firme qui est en arrière de ça, c'est McKinsey. 2021. 573 millions de dollars. Le 2,3 milliards de dollars s'est remis en fonction des gens qui ont pris des procédures. Par la suite, 49 États américains ont poursuivi la firme pour fausse publicité, fausse promotion. Ça s'ajoute, c'est un supplément. 49 États américains se sont divisés 573 millions de dollars de McKinsey pour ne pas avoir dit tout à fait la vérité et avoir fait la promotion d'un produit qui n'était pas vraiment bon. Je répète, 500 000 Américains en sont morts. Il semblerait que ce n'est pas trop dérangeant pour McKinsey. Aïe, aïe, aïe. En janvier 2021, là, j'ai dit, il faut que je trouve quelque chose qui est relié qui n'est pas nécessairement du côté des Occidentaux. Vlad. Bien oui. Bien oui. Vladimir Poutine qui utilise McKinsey. Ça, la Russie, je vais faire une émission cette semaine. Probablement que cette semaine, il va y avoir une autre émission. Finalement, je vais essayer de réduire celle-là à 20-25 minutes. Donc, il va y avoir une autre émission. Et celle-là va être reliée avec le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Comment est-ce que ça a commencé? Comment ça se fait que Vlad s'est décidé en février d'entrer en Ukraine? Mais là, on va essayer d'avoir une version peut-être différente de tout ce que les médias disent. Ça, ça va être la cette semaine, probablement. Janvier 2021, Vladimir Poutine, lui, il a un adversaire. cherche son nom. Son adversaire s'appelle Nalvani. Nalvani, il n'est pas tout à fait d'accord, lui, avec tout ce que Vlad fait en Russie. Et il a l'intention de faire de la politique ou de faire de l'influence. Commencer ce qu'on appelle un mouvement en Russie et lentement prendre du prestige au sein de la population. Alors, Vladimir Poutine a engagé la firme McKenzie de façon à démolir Navalny, sa réputation. Vous comprenez le principe. Juste essayer de voir comment est-ce qu'on peut faire en sorte d'influencer la population russe pour qu'ils aiment de moins en moins Nalvani. Là, on ne reprend rien à personne. Ce n'est pas parce que je dis que c'est Vladimir Poutine qui n'est pas fin. Non, non, moi, c'est pour dire que McKenzie est partout, partout, partout. Ça existe, ce n'est pas juste en Russie. Ça existe dans différents pays. Quand on veut faire mal à un adversaire en politique, on sent qu'il va augmenter avant même qu'il décolle, il y a des gens qui se spécialisent. McKenzie fait également ça. Je ne voulais pas avoir une émission trop, trop longue. c'était parce que la semaine passée, j'ai dit que McKenzie était un peu mêlée dans tout, 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 tout. C'est pour ça que j'ai fait cette émission-là. Je remercie tous ceux qui écrivent des commentaires. Ça aide à nous faire connaître un petit peu tout partout sur YouTube. Si vous avez des sujets, ne vous aidez pas, écrivez-le. Ça va me faire plaisir de faire des recherches quand je vais être prêt. Des petites émissions raccourcies de 20 minutes. Cette semaine, si je ne me trompe pas, aujourd'hui, c'est mardi, jeudi ou vendredi de cette semaine, il va y avoir la prochaine émission. Ça va être le... Comment ça a commencé cette guerre-là en Ukraine-Russie? Salut! Ciao!